Comme vous le savez, les fonctions que j'occupe aujourd'hui en ce beau cadre, lesquelles vous avez accepté de me confier, ne justifient pas que je suis plus que vous, encore moins meilleur que vous, mais en contraire justifient la considération que vous avez à ma personne en vue de corriger certaines erreurs du passé. En outre, ces fonctions ne constituent pas pour moi une gloire et nécessitent aucunement en moi un sentiment d'orgueil. Par contre, elles me rendent adapté de ce jour, votre serviteur, votre esclave. Certes, les travaux pendant ces sessions n'ont pas à 100% évolué comme il le fallait, suite à plusieurs événements marquants ayant rempli l'agenda de notre session, telles que l'élection du gouvernement de province et de son vice, la destitution d'un membre du bureau de l'Assemblée provinciale et de ses fonctions du président par une pétition légalement adoptée, la démission régulière d'un autre membre du bureau de ses fonctions de rapporteurs, les mises en accusation du président déçu, de l'organe délibérant et de l'ex-gouverneur et déliminaire de la province du cassage central devant un groupe de cassation, l'approbation du programme d'action du gouvernement provincial ainsi que l'investiture des ministres provinciaux. Nous adressons notre demande aux commissions d'enquête parlementaires mises sur pied par la plénière et qui n'ont pas encore déposé leur rapport au bureau de l'Assemblée de s'exécuter pour permettre à ce dernier de les aligner de manière prioritaire à la session prochaine.